Vous êtes toujours en direct de la 23e semaine de mode de Montréal avec Camille Dégé. Vous venez tout juste de voir le défilé de Pedram Karimi. Pour ceux qui se demandaient qui était ce jeune designer, je pense que Marie-Jol Bielcire va pouvoir nous en parler un peu plus parce que vous faisiez partie du comité de sélection de Designer Debut. Alors avant de parler de Pedram, qu'est-ce que c'était Designer Debut comme projet? En fait, c'est un projet où on voulait vraiment donner la chance aux jeunes designers qui n'ont pas nécessairement les moyens ou en fait l'envie de présenter des grands défilés dans la grande salle. Avoir quand même l'opportunité de nous montrer une plus petite collection, je pense que ça marche vraiment très bien ce programme-là pour les plus jeunes. Vous étiez un grand comité de sélection avec Jean-Claude Poitras. Comment ça s'est passé? Parce qu'un comité signifie qu'il y a plusieurs personnes. Ça signifie que vous n'êtes peut-être pas toujours d'accord. Non, mais je pense que ça s'est super bien passé. En fait, on savait un peu ce qu'on voulait apporter à la mode, à la semaine de la mode de Montréal. Alors, c'était bien. Et puis, quand Pedram, on a vu Pedram, son enthousiasme, il avait tellement une belle énergie. Puis, on s'est dit, on devrait lui donner la chance, vraiment. Maintenant qu'on a vu son défilé, je veux vos premières impressions. Êtes-vous satisfaites de votre choix? Oui, en fait, c'était très, très focus, vraiment. J'aime bien sa palette de couleurs. J'adorais vraiment le maquillage qu'il est utilisé aujourd'hui. Je pense que, tu sais, en fait, on voit que c'est quand même juste un début, en fait. C'est pas mature du tout encore comme collection, mais ça va vraiment le devenir. Puis, j'ai vraiment été attirée par lui, son énergie. Puis, ses coupes, en fait, la manière qu'il coupe ses vêtements, c'est intéressant. Puis, c'est vraiment resté à lui-même. C'est vraiment sa personnalité. On l'a vu à la fin, à la passerelle, c'était vraiment ça, son show, évidemment. Il porte vraiment ses vêtements aussi. Je pense que moi, j'ai beaucoup aimé le chandail noir avec la transparence que jeune homme portait. Si ça s'en va dans cette direction-là, je trouve ça très intéressant. Ah oui, j'adorais le côté sportif, beaucoup, de sa collection, mais vraiment, en utilisant d'autres matériaux. Non, c'était vraiment super le fun. Puis, j'adore aussi le fait qu'il fait pour hommes et femmes. On sait que Montréal est tellement connue pour le côté unisexe. Beaucoup, beaucoup de designeux, vraiment, ont des collections unisexes ici, alors ça marche très bien. Et pour ceux à la maison qui se disent, d'accord, c'est intéressant, mais qui êtes-vous? Alors, décrivez un peu votre rapport à la mort de Montréal à l'aise. Ah, d'accord, d'accord. Écoute, ça fait longtemps que je suis... Mais moi, maintenant, j'habite à New York, je n'habite pas ici, alors je suis ici juste pour une journée, une journée et demie. Aujourd'hui, j'avais une conférence à la Semaine de la mode. Je suis professeure à Parsons depuis plusieurs années maintenant. J'ai été dans le domaine de la mode depuis longtemps. J'ai fait partie de Project Runway Canada. Je suis comme... J'ai fait beaucoup, beaucoup de choses. Je ne peux pas te résumer ça en 30 secondes. Mais bref, je suis professeure maintenant à Parsons, puis je fais des expositions plus. Je fais de la mode un peu plus « one of a kind » pour des expositions conceptuelles plus. J'aimerais qu'on parle un peu de la conférence qui a eu lieu plus tôt aujourd'hui. Oui. Donc, quel était le sujet? En fait, moi, c'est ça. Moi, je vais présenter une recherche à Paris, en fait, à la Semaine de la mode de Paris en octobre. Puis c'est vraiment... Je me suis vraiment interrogée sur la nouvelle vague de jeunes créateurs. En fait, le nouveau... C'est vraiment « crafty », comme on peut appeler. Vraiment, tu sais, les jeunes designers, ils n'ont pas vraiment envie de bâtir des empires. Ils ont vraiment juste le goût de faire leur collection puis s'exprimer. Puis je trouvais ça vraiment super intéressant, qu'est-ce qui se passait à Montréal. Fait que j'ai fait une petite recherche là-dessus. Puis aujourd'hui, je trouve que c'est tellement important d'avoir des conférences dans les Semaines de la mode. Alors aujourd'hui, c'était plus pour ouvrir, d'initialiser en fait une discussion avec tout le monde du milieu de la mode. Puis vraiment partir des discussions. Puis ça a super bien marché. Est-ce que vous avez la chance de voir d'autres défilés à la Semaine de la mode? Oui. En fait, je suis arrivée hier soir juste à temps pour aller voir Denis Gagnon. Évidemment, mon cher Denis. Et puis je suis allée voir « On Tidal » aussi hier soir. Puis c'était très beau, évidemment. Je trouve que les gars d'On Tidal, c'est bien. Ils ont vraiment passé à une autre étape. Et puis je trouve ça super intéressant. Mais merci beaucoup d'être passée à la Web TV. Et maintenant, j'invite Lolita, ma co-animatrice, à venir nous rejoindre. Et je vous libère. Merci beaucoup. D'accord, merci. Merci.